Bonjour à tous, vous écoutez Soulsoul, l'actu sims hebdomadaire, le podcast du directsims.com, en votre compagnie moi-même, Yayo, et Lilo. Bonjour Lilo. Salut Yayo. Comment s'est passé ton week-end ? Plutôt bien, très venteux, dirons-nous. Il y a du vent, il ne fait pas beau, etc. C'est l'hiver. Je ne sais pas si on est en hiver d'ailleurs. Bientôt. Aujourd'hui, en sujet numéro 1, nous allons vous répondre à vos questions sur Les Sims 4 Vivre Ensemble. Ensuite, en bref, tout ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine, les tops, créations Twitter, et enfin le top 3 de la semaine. Mais d'abord, la question du jour. La question du jour est de Bérangère Mariette. Elle nous demande si dans Les Sims 4, on peut louer une pièce ou un appartement dans sa maison à quelqu'un d'extérieur comme dans les autres Sims. Donc, par rapport aux Sims 3, avec des appartements qu'on pouvait effectivement louer à d'autres Sims extérieurs au foyer, dans les Sims 4, il n'est plus possible de le faire pour le moment. C'est dommage parce que ça serait bien allé avec le thème Les Sims 4 Vivre Ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos propres questions en commentaire sur le directsims.com ou en commentaire sur YouTube. Sujet numéro 1, vous nous avez posé quelques questions sur Les Sims 4 Vivre Ensemble et nous allons y répondre car nous avons eu la chance de pouvoir tester le jeu en avant-première. La première question est de Benjamin Polak qui nous demande est-il possible de rejoindre un groupe et de, au fil des jours, augmenter de niveau, si c'est possible, et à la fin, en devenir le chef ? Alors oui, bien sûr, on peut rejoindre des groupes. On peut rejoindre des groupes via l'interface dans Les Sims 4 ou tout simplement en discutant avec le chef du groupe et en faisant bonne impression. Ensuite, on nous invite à une sortie de groupe et il faut devenir vite fait ami avec les membres du groupe pour être peut-être accepté. Ça, c'est les groupes qui ont besoin d'une invitation. Sinon, certains groupes sont ouverts à toutes les personnes et on peut les rejoindre très facilement. Ensuite, est-ce qu'on peut devenir chef d'un groupe ? Oui, soit on crée son propre groupe, soit on discute avec les membres du groupe et on dit du mal du chef, par exemple, ou alors on propose au chef de le remplacer. Et dans ce cas-là, soit le chef accepte, soit le chef refuse. Il nous demande enfin, est-ce qu'il y a des activités spécialement pour les groupes ? Alors, ce ne sont pas des activités spécialement pour les groupes, mais il y a des interactions que pour les groupes, notamment, par exemple, pour la danse, on peut faire des danses de groupe, entre autres. Seconde question de Malik Frappier. Quels seront les nouveaux goûts ou traits de caractère ? Pour les goûts, je ne sais pas trop de quoi tu veux parler, mais pour les traits de caractère, il y a effectivement un qui s'appelle... qui concerne la compétence DJ, en gros, pour être un as de la danse ou du DJ. Voilà. À présent, Vivintanwana qui demande, il y aura-t-il les bambins ? Et non, pas de bambins dans les Sims 4 Vivre Ensemble. Et il n'y aura pas de bambins, les amis. Il va falloir attendre les annonces officielles d'Electronic Arts. Et évidemment que le Direct Sim vous tiendra au courant, donc ce n'est plus la peine de poser cette question. Pas de bambins. No bambins. Et si jamais il y en a un jour, vous serez les premiers au courant. Ne vous inquiétez pas, il y aura des articles sur le directsims.com. Enfin, la dernière question sur Facebook de Julien Germanotta, qui nous demande, y a-t-il beaucoup de lumières de soirée ? Il y a pas mal de lumières de soirée. J'ai eu l'impression qu'il y en avait un petit peu moins que dans les Sims 3 VIP, mais il y en a quand même, il y a quand même de quoi faire. Et enfin, dernière question sur Twitter maintenant, de Asma Gaimi, qui nous demande pourquoi vous avez choisi ce nom, Vivre Ensemble ? Merci pour ta question. Alors, les Sims 4 Vivre Ensemble, tout simplement, parce que c'est le thème du disque additionnel. Le principe, c'est de faire des activités ensemble, d'être ensemble. Et je vous rappelle que c'est la traduction, on va dire, des Sims 4, de The Sims 4, de Together. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Together, ensemble, vivre ensemble, voilà, tout simplement. En bref, maintenant, toute l'actualité Sims qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Eh bien, cette semaine, il ne fallait pas louper le compte-rendu du Fan Day, Vivre Ensemble. On vous a fait un petit compte-rendu sur le Direct Sims de comment s'est passée la journée. Et un autre compte-rendu, cette fois-ci, qui concerne vraiment Vivre Ensemble et les nouvelles infos qu'on vous a rapportées. Toujours en bref, il y a une promo sur Origine qui fait que vous pouvez avoir les Sims 4 à 24,99€ seulement. Enfin, tenter de gagner les Sims 4 pour Noël avec Electronic Arts, qui vous propose de participer à un concours. Donc, il y a plein d'autres jeux Electronic Arts à gagner, mais dedans, il y a les Sims 4, alors vous pouvez peut-être tenter votre chance. Sur Twitter, simsfan.de nous a partagé une petite photo du buisson qu'on vous a mis justement dans l'un des comptes-rendus où on apprend qu'on peut et y faire crac-cac, crac-crac et y faire pipi ou d'autres besoins. Et donc, simsfan.de nous montre justement cet objet en action en nous disant que c'est l'objet le plus utile dans Windenburg. Toujours sur Twitter, en rapport avec les Fandays, SimsVip nous a tweeté une petite photo qui apparemment lui aurait été donnée durant son Fanday et qui regroupe quelques touches raccourcies au niveau de la caméra qui permettrait par exemple de faire de belles vidéos. Enfin, pour Twitter, bienvenue à SimGuruNinja qui nous rejoint. Bienvenue. Côté création, je vous ai trouvé une petite maison en bois, enfin petite, une grande maison en bois du style moderne. Je vous mets ça dans l'article. Et enfin, côté vidéo, toujours en rapport avec Vivre Ensemble, le site OsimsBrasil nous a publié une petite interview de SimGuruMath pendant le Fanday aux Etats-Unis. Le top 3 des astuces maintenant. En rapport avec une question que j'ai pu voir sur les places secrètes, je me suis dit que je vais vous remettre les articles justement, un sur les places secrètes, le deuxième sur des conseils et des astuces pour pouvoir mieux jouer aux Sims, entre guillemets, et en troisième, la deuxième partie des conseils et astuces qui pourront vous aider à mieux appréhender le jeu. Et c'est déjà la fin de ce podcast. On espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à le partager et surtout à le commenter. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro sur ledirectsims.com et sur YouTube. Merci beaucoup Lilo. De rien. Et bonne semaine à tous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada